Le Géant chagrin de Carole Martinez et David Sala La maison de Luce et Lucas est propre comme un sou neuf. Elle est carrée, blanche et parfaitement semblable aux autres maisons carrées et blanches alignées le long de l'allée du bonheur. Dans la ville où ils vivent, tout est en ordre. Les rues, les panneaux, les chiens, les enfants, les arbres, les dents dans la bouche des gens, les mots enfermés dans les livres, même les oiseaux sur leur perchoir. Rien ne traîne. Chacun rentre chez soi en voiture après le travail, ferme ses volets électriques, réchauffe un bon petit plat congelé et le mange vite fait en famille. Et puis chacun s'installe dans son coin, devant son écran, pour jouer au jeu le plus en vogue, suivre une série ou se faire d'invisibles amis. Chacun est heureux. Pourtant, Luce et Lucas rêvent d'autre chose et souvent, ils filent au grenier. Leur mère est jardinière municipale. Les jardins publics sont coupés au cordeau, les pelouses interdites et les roses sans épines. « Faut que ça pousse droit ! » Elle coupe les cheveux de ses enfants chaque dimanche. « Faut que ça pousse droit ! » Elle cisaille tout ce qui dépasse, des poils du chien aux moustaches du chat. Mais elle regrette parfois les herbes folles. Et certains jours, elle se plaint de la faim des parfums. Alors, elle file au grenier. Leur père vend des habits et de la vaisselle. Il s'ennuie car la mode est au gris-souris. C'est triste de vendre de la grisaille. Vivement la prochaine vague de couleurs ! Il espère du gris bleu à l'automne. Grâce à lui, ses enfants sont dans le vent. Le samedi, il les met en vitrine pour attirer les clients. Les gens aiment la même chose au même moment. Le court, le long, le rayé, le cintré. Ils suivent la mode et jettent tout dès qu'elles changent. C'est bon pour les affaires ! Mais, parfois, il se plaint de vendre des robes trop vite fanées par l'air du temps. Ces jours-là, il regrette les tissus si doux d'avoir été trop portés et les bols ébréchés de son enfance. Alors, il file au grenier. Luce et Lucas détestent jouer les mannequins pour leur père. Mais ils lui obéissent. Installés dans la vitrine, ils font des grimaces aux passants et s'imaginent ailleurs, libres et sauvages, au bord d'une rivière, au fond des bois, comme les héros du vieux livre d'images qu'ils ont trouvé au grenier. Le dimanche, il leur arrive de s'échapper de la ville à vélo. Rêvent au vent, il pédale jusqu'à l'orée de la forêt. Il la respire, il la regarde, il la désire, sans jamais oser s'y aventurer. La faute aux affreux géants qui, dit-on, vivent cachés sous les grands arbres. Aujourd'hui, justement, jour du printemps, c'est l'anniversaire de Madame Géant. Mais Monsieur Géant joue avec les animaux de la forêt au lieu de s'occuper de son cadeau. Il ne pense même pas à lui chanter une chanson. Il faut dire que ce géant-là a une toute petite tête. Il oublie tout et à force de faire des nœuds aux arbres pour se souvenir, il y a tant d'arbres noués dans sa forêt qu'il ne sait plus, quand il en voit un, ce dont il doit se souvenir. Madame Géant attend toute la journée qu'il se passe quelque chose, que son amoureux lui offre au moins un petit bouquet ou lui fasse souffler une bougie. Mais rien. Excédée, elle finit par se fâcher. « Égoïste ! Amoureux de pacotilles ! Je ne veux plus te voir ! Va-t'en, très loin de moi, dans une autre forêt ! Allez, ouste ! Débarrasse-moi le plancher ! » Et Monsieur Géant, vexé, lui répond du tac au tac. « Je ne resterai pas une seconde de plus avec une grosse vieille moche géante comme toi ! » La géante voit rouge et le géant se sauve sous une pluie d'insultes, de cailloux, de renards, d'arbres et de petits lapins. Assis sur une colline, le géant regarde la ville au loin. La ville si grise où rien d'autre ne brille que des panneaux publicitaires. Comme c'est laid ! Il se sent soudain très seul sans sa géante dans le soir qui vient. Seul et affreusement triste. Alors il se lève et fond en larmes. Ses yeux débordent. Il pleure tant et tant qu'il ne voit plus du tout où il pose les pieds. Le géant chagrin traverse le pays dans un sens, puis dans l'autre, tourne en rond, fait les cent pas. Le voilà qui inonde les champs de larmes, qui souffle les toitures à force de soupir, qui piétine la ville et ses pelouses interdites. Le chagrin du géant est un vrai cataclysme. Et les gens tremblent derrière leurs portes fermées. Ils prient pour ne pas être touchés par ce chagrin géant qui traîne dans la nuit. Luce, Lucas et leurs parents décident de faire face au danger. Ils sortent de chez eux pour mieux voir le géant approcher. Pour une fois qu'il se passe quelque chose en ville, dit le père. Oh le voilà, juste là, au-dessus de leur tête. Qu'il est grand ! Mais comme il a l'air triste ! Et il craque ! Sur son passage, leur maison est réduite en confetti. Tout part en éclats. Les murs blancs, la niche du chien, les volets propres et la télévision, les ordinateurs, Le grenier plein de vieilleries abandonnées, Explosent sous le talon du chagrin, Libérant la vaisselle colorée des grands-parents. Des bols ébréchés, Le passé de mode, Le rococo, Les joyeux souvenirs de vacances, Les graines de vieux rosiers, Les livres d'images, Les bulbes de fleurs oubliées. Un vrai feu d'artifice. Et puis, Tout retombe en pluie. L'ours en peluche de luce Atterrit dans ses bras, Exactement ! Et le planeur de Lucas Volent au loin vers l'horizon. Les parents sont statufiés Sous une averse de plumes blanches. Nos oreillers ! Se désole la mère. Plus rien n'est propre, Ni droit, ni aligné. Tout traîne de ci, de là, Le long de l'allée du bonheur. Dès le lendemain, Luce et Lucas explorent Leur valet cabossé tout en chantant Qui a peur du géant chagrin ? C'est pas nous ! C'est pas nous ! Ils amoncellent les débris Et partent dans une brouette. Ils inventent des formes En assemblant les miettes de la maison, De vaisselle, De souvenirs pour que ça fasse joli. Petit bout par petit bout, Ils se construisent une cabane multicolore Au toit pentu. Face au mur en mosaïque, Ou des morceaux de n'importe quoi Dessines de forêt Pleines de renards et de petits lapins, Les parents retrouvent le sourire. Ils embrassent leurs enfants. L'espoir les secoue Et à leur tour, Ils mettent la main à la pâte Pour reconstruire leur monde autrement. Joyeusement, librement. La famille a bien travaillé. Elle s'est bâtie La plus extraordinaire des maisons. Dans le jardin, Le chien creuse des trous de ci-de-là, Où les parents plantent des bulbes De fleurs oubliées, En se faisant des baisers dans le cou, Sur les joues et n'importe où. Les voisins admirent leur œuvre. Certes, le chagrin est passé par là. Il a détruit les habitudes. Mais le jardin de ces gens-là Est désormais si plein de bonheur Que chacun les envie en silence. Les gens commencent à penser Qu'ils en ont marre du gris. Marre des maisons carrées. Marre des roses sans épines. Eux aussi aimeraient vivre à leur guise Une vie parfumée Sans avoir peur que tout se brise. Sans avoir peur. Une nuit, Le parfum des fleurs oubliées Et des baisers S'échappe du jardin Et vagabonde par la campagne Jusqu'au gros nez du géant Endormi dans son coin. La désicieuse odeur Lui chatouille le cœur brisé. Si bien qu'à son réveil Le géant beaucoup moins chagrin Décide de rentrer chez lui Et de clamer son amour A sa femme. Plus il pense à elle Plus son cœur s'emballe. Sur le chemin du retour Le géant tout amour danse Et les gens se cachent Pour échapper à ses énormes pieds. Quand il est si grand L'amour aussi est effrayant. Mais tout en tremblant Il pense au parfum oublié Et ils regrettent de tant trembler. Eux aussi voudraient aimer Démesurément. Ils se blottissent Les uns contre les autres. Ils se rassurent Se disent des mots doux Et entendent leur cœur Battre à tout casser. Battre d'amour. Ces tambours-là Couvrent les bruits de pas du géant. Le géant amoureux Flaire l'air Se penche Et découvre la maison De Luce et Lucas. Il la trouve Si joli et si parfumé Qu'il l'accueille délicatement Entre les deux doigts. Et hop ! Le voilà reparti Avec la maisonnette recollée Et son jardin Plein de fleurs Et d'épines plantées De ci-de-là. Luce, Lucas, Leurs parents Et leurs chiens Se réveillent dans les airs Au creux de la paume du géant. Décidément Tout amour ou chagrin Ce géant-là Chamboule leur vie. Madame géant est si contente De retrouver son chéri Qu'elle lui saute au cou Avant même de penser à râler. Après un gigantesque baiser de retrouvailles Il lui offre la maisonnette Son mini jardin Et ses petits habitants Ahuri. C'est un cadeau charmant mon amour Remercie la géante Mais on ne déracine pas les gens Sans leur demander leur avis Ils sont minuscules Se défend le géant On les entend à peine Même les plus petits Ont leur mot à dire Pose-les près de la rivière Et tendons l'oreille Insiste la géante Une fois la maisonnette installée Luce, Lucas Et leurs parents sont charmés Le paysage est merveilleux Le chien joue avec les lapins Et les géants leur sourient gentiment De toutes leurs dents Pas très bien rangées L'air est plein de parfums S'extasie la mère Qu'est-ce qu'elle a dit ? Demande le géant S'approchant encore On en rêvait Crient les enfants Tu vois ? Je le savais Et toc ! Dit le géant En se tournant vers sa femme Chut ! Souffle la géante Laisse-les parler Nous sommes très honorés Vraiment ! Souligne le père En forçant la voix Nous resterions bien Mais il nous faudrait une route Pour rejoindre la ville à vélo Chaque matin Fait remarquer la mère Les jardins ont besoin De leur jardinière Et les vêtements De leur vendeur Ajoute le père Ça c'est moins sûr papa Le tac une luce Le géant tout sourire Leur construit Une jolie petite route Pleine de courbes Et bordée d'arbres Pour rejoindre la ville Une ville Devenue multicolore Où l'on n'a plus peur Désormais Ni des gros chagrins Ni du grand amour Ni de tout ce qui dépasse Et où vite vite Chacun profite du bonheur Tant qu'il est à la mode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada